Et bien bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de StoneBlock 3. Alors nous sommes dans notre petit lieu dédié à ArtNouveau. Vous avez vu je les ai mis dans des petites cases. Donc on a bien celui-ci qui est posé et qui est automatisé. Si je fais j'aime et que je lui en demande 10, on va les voir apparaître et du coup ça apparaît et ça repart, c'est automatisé et c'est totalement invisible. Ça j'adore. On a juste la watch derrière que je montre, comme ça moi si je veux pour y aller la désactiver je peux. Ici bon, même Oregon, ça ne bouge pas. Et j'ai fait une petite modification également, c'est que j'ai été ici direction Poa et j'ai mis un deuxième réacteur. Comme ça bah, pour la forme, on a plus d'un million de rêves partiques. Voilà, c'est cadeau. Je voulais le faire. C'était un petit caprice. Du coup, j'ai fait un petit caprice. Du coup, à côté de ça aussi, j'ai commencé à prévoir l'épisode d'aujourd'hui. On voit les 10 j'aime qui sont finis. Au niveau des singularities, on va pouvoir les commencer aujourd'hui et je me suis dit où est-ce qu'on va les stocker ? Eh bien là. Voilà. On va les stocker ici, les singularities. J'ai laissé sombre ici par terre. Je ne sais pas ce qui est le mieux d'ailleurs. On pourrait regarder si on prend un top light. Tac. Consommer ici. Boum. Donc, on referme. On aura peut-être plus sympa avec un peu de lumière. Bon, on va laisser. Allez, on va laisser la lumière, on verra bien. On me dira en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, ici, on aura tout automatisé. Donc, j'ai relié les storage contrôleurs. J'ai ici fait des frame drawer avec contour en black concrete. Et le quartz, du coup, au milieu. Du coup, alors, nous avons ceci de près. Nous avons également en haut, de près. Du coup, maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu les singularities. Déjà, pour la faire, il va nous falloir des Neutronium Compressor. Pour ce faire, il va nous falloir des Crystal Matrix Ingot. Est-ce que je l'ai automatisé ? Normalement, oui. Crystal Matrix Ingot. Oui, on va en faire. Sans. C'est cadeau. Ça demande juste Nether Star, Diamond Latice. Et ça, c'est juste un Netherite Scrap avec des diamants. Clairement, c'est gratos. Ça va prendre juste un petit peu de temps, mais ça va se faire. Entre temps, autre chose que j'aimerais aussi faire. Du coup, donc, on va récupérer aussi des blocks of iron. On va récupérer des blocs de redstone. Des hoppers, aussi, qu'il va nous falloir en masse. Boum. Voilà, un stack de hoppers. Redstone, boum. Même s'il n'a pas besoin d'un stack. Mais bon, on va quand même en prendre un petit paquet. Neutronium Ingot. Neutronium Block. Alors, si on fait Neutronium Block. Oui, on va en prendre 10. Quoique, il en faut en tout 23. Donc, on va prendre les 23. On verra si on peut réussir à les faire. Ça pourrait être simple. Pourquoi j'en ai fait autant ? Je suis complètement con des fois, moi. Encore si c'était que des fois, vous me direz. Boum. On va prendre ça, on va prendre ça. Très bien, on va en prendre un petit peu plus. On va prendre ceci. Et on va se diriger vers le centre. Nous allons ici. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Non, il nous manque quoi ? Les blocks of iron, forcément. Iron iron, petit patapon. Boum. Voilà. Et là, on est pas mal. On peut en faire 12. Ok. Il va nous manquer quoi ? Il va nous manquer des cristal matrix ingot. On repart sur matrix. Il nous en a fait 12. Il en faut 23. Donc, on va en faire 70. Et on est bon. Tac. Là, on est pas mal. Et du coup, on repart là-dessus. Home. 6. Ah bon ? Toujours passé. 18. Oh, bougre. Il va me manquer. Il va me manquer quoi ? Ah, il manque le block of iron, du coup. Iron. Tac, tac. Je pense que là, j'aurais toujours pas assez. Non, j'en ai qu'un seul. Du coup, il va me falloir encore des cristal matrix. Alors, on y retourne. Matrix, on va en faire 40 de plus. Et voilà. Tac. Qu'on va mettre là-dedans. Et du coup, là, on en a 19. Il en faut juste 4 de plus. Normalement, on peut les faire. What ? Pourquoi il ne les prend pas ? Cher ami. Cher ami. Ah, il a mis cela-dedans. Ok. Et j'ai un dit. Alors, il faut tout virer, du coup. Voilà. Tac. Ah, je crois qu'on est sur un crash incoming. Quoique, ça va. C'est juste que ça lag énormément là-dessus avec ce machin-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais c'est surprenant. Bon. Tac. On a les 4. On est good. Et du coup, j'ai mis 23. Qu'on va pouvoir les positionner directement dans les singularities. On va les mettre, du coup, ici, à la place des quartz, ici. Boum 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 boum. Et ici. Et normalement, on a le compte. Tic, 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 tic. Non. Alors, par contre, j'aime beaucoup ce que je viens de voir. C'est qu'apparemment, il n'y a pas besoin de RF. Et ça, ça me plaît. Donc, il y a juste à mettre ce qu'il nous faut dedans. Et ça bosse tout seul. Pas besoin d'avoir nos chers amis les RF. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, on va dégager. On dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà. Et ça aussi. Donc, il y en a un premier qu'on peut faire assez facilement, déjà. C'est le Jelly. Le Jelly, ici, se fait extrêmement simplement. Il en faut 12 pour récupérer. Et on les a déjà fait, les Jelly. On va quand même le mettre là-haut, en bookmark. Lui, on va le mettre là, en bookmark. On va prendre un ME export bus. Qu'on va se faire ici. Quoi qu'est-ce que vraiment, j'ai envie de faire ça comme ça. Peut-être bien que oui, quand même. Ouais, on va faire ça comme ça, dans l'idée. Donc, celui-ci, on va le casser là. On va casser derrière. On va le passer derrière. C'est plus simple. Voilà. On a cassé la torche. C'est pas grave, on va en mettre une ici. Voilà. Comme ça, on arrive derrière. La question que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'on peut les faire venir derrière ? Ou est-ce qu'il faut impérativement faire venir au-dessus ? On va casser là en même temps. Et pour les extraire, est-ce qu'on peut extraire en dessous ? Ou pas ? Ça, c'est la question à un million. Alors déjà, avant toute chose, on va prendre Pipez. On va regarder s'il se connecte partout déjà. Tac, tac. Est-ce qu'il se connecte là ? Oui. Là ? Oui. Et en dessous ? Oui. Bon. Jusque-là, déjà, on est assez content. Ceci étant, il faut-il que ça fonctionne ? On va prendre une branch. On va lui dire, toi, pas besoin, ici. On va tester d'enlever en dessous. Déjà, d'un premier temps, on va prendre un chest, même deux chest. Tac, tac. On va mettre un ici. Et on va en mettre un là. On va dire, là, on met derrière. On va lui prendre un jelly. Boum. Il ne prend pas. Hum. Donc, il ne prend pas par en dessous. Ok. Est-ce qu'il ne prend pas au-dessus ? Oui. Et là, pour le coup, il est en train de nous faire la première singularité. Et il vient de l'enlever. Nickel. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut réussir à la retirer par derrière, du coup ? Ça pourrait être pas mal. Donc, on va dire, le chest là, on va le récupérer. Ça va être le moment crucial pour le design des différentes machines. On va lui dire, là, comme ça. Ça, on retire. On va lui prendre, hop, le chest en dessous. Boum. Et là, boum. Ah. Il est passé. C'est juste pour ça, en fait. Ok. On va lui en mettre un peu plus. Voilà. Et il est retiré par derrière. Ok. Nickel. Donc, il faut impérativement mettre au-dessus. Et on peut retirer derrière. Ça, c'est très cool. Donc, on va pouvoir, du coup, retirer l'ensemble derrière et faire, du coup, le système qui redescend en dessous. Comme ça, on va pouvoir tout relier directement d'ici. Ça, c'est cool. Et on va pouvoir... Donc, on va mettre ça par là. Tac. On va tout creuser, du coup, pour ramener ça directement. Ça va être Kratos. Et au-dessus, comment je vais l'amener ? Bonne question. Bon, je regarde ça et tant que je cogite. Et je vous montre, du coup, comment je le prévois. Bien. Alors, pour cela, ça va être un peu spécifique. Alors, je vais quand même brancher ça. Je vais vous montrer. On va ramener ici des Jelly, du coup. Et je vais vous montrer. Celui-là va être un peu particulier. Parce que là, on a déjà Kraft, en fait, de ce côté-là. Il est déjà automatisé de son côté. Donc, on a juste à l'envoyer là-dedans. Boom. Et du coup, normalement, là-dedans, on va récupérer des Jelly. Voilà. On va lui mettre des Acceleration Card, bien sûr. Comme ça, on va être tranquille. Et là, on va envoyer la blinde. Et ça, bien sûr, c'est relié. Donc là, j'ai relié partout derrière ici. J'ai relié partout là-bas, derrière, là-derrière. Tout est redirigé jusqu'en bas. Ici, donc, c'est récupéré là-dedans. Je fais passer mon petit câble là. Donc là-dessus, rien de bien compliqué. Et tout repart ici. Du coup, il va falloir qu'on aille là-dedans. Pour qu'on puisse lui poser les Jelly. Et on va lui mettre, comme c'est les premières, ici. Ouais. 5, 9, 13. Magnifique. Voilà. Donc là, on récupère les Jelly. On va lui mettre d'ailleurs des Void. Parce que sinon, ça va être un peu chiant, si jamais. Alors ça, c'est chiant aussi, du coup. Si jamais. Modification. Tool. Déjà, on va laisser les lignes, qu'on s'en fout. C'est pas un souci. Oui, il l'a. Boum. 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 Voilà. Et du coup, il faut bien cliquer sur le côté. Ici, le côté-là. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est noir, on les voit très mal. Mais c'est pas grave. Au moins, on sait qu'ils sont. C'est pas un souci. Donc là, je fais de chaque côté. Tac. Tac. Là, je fais. Tac. Tac. On les voit du coup ici. Boum. Boum. Donc là, partout, ici, les petites veuilles de qui vont bien. Alors, avec un peu de chance, si je peux, ici, avoir un truc clean, c'est mieux. Tac. 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 Alors là, par contre, il y a un souci. J'en ai moins que prévu. Normalement, je devais en avoir 23. Pourquoi ? Alors, si je l'ai deux fois ici, c'est chiant. Voilà. Ah là, j'en ai deux. Ok. Bon. Je vais rectifier tout ça. Et on va être pas mal. Ah. Elles sont toutes voides. On est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est tranquille. Normalement, Jelly, il va tous les bouffer. Bon, ils ont déjà tous bouffé. On a déjà 59 de Jelly, Baby, Singularity. C'est cool. Sachant qu'il en faut un de chaque, à chaque fois, pour faire l'Infinity Catalyst. Et ça, il en faut un paquet. Donc, il faut que ça tourne. Donc, ça va faire que tourner. Il se peut qu'on l'améliore par la suite, pour qu'il y ait un plus gros débit, bien sûr. Du coup, une fois qu'on a ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a la première singularité, ce qui est pas mal. Et si on regarde Singularity, parce qu'on va pas faire que celle-ci, on s'ennuierait. Sinon, c'est un épisode assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les tag. Boum, 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 boum. Voilà. On va tout taguer comme ça. Et on va regarder ce qu'on peut faire dès maintenant, sans devoir automatiser quelque chose. Alors, j'ai cru voir déjà... Oh, elle, c'est fait. L'Emeraude. Alors là, c'est l'Emeraude Cluster. On va devoir automatiser. J'ai déjà ma petite idée de comment on va faire ça. Mais je pense pas qu'on le fasse dans cet épisode. On va voir par rapport au reste. Lui, pareil, il va falloir qu'on mette des Builders. L'Uraninite, ça, on peut l'automatiser, du coup. C'est pas bien sorcier. Parce que l'Uraninite, on a justement tout ce qu'il faut. La question, c'est est-ce qu'on va l'automatiser en utilisant le Power qu'on a actuellement, ou est-ce qu'on va le faire dans le Compact Machine ? Je pense qu'on va le faire dans le Compact Machine. Lui, pareil, je pense qu'on fera un Compact Machine pour l'automatiser. Source Gem, du coup, on sait faire le Source Gem. Et d'ailleurs, lui, on peut le mettre, parce qu'on ne l'utilisera pas pour l'instant. Donc, on peut mettre des Source Gem là-dedans. Donc, lui, on va le faire. Source Gem, OK. Il faut juste mettre un Exporter, justement. Avec la Source Gem, il va crafter automatiquement. Voilà, c'est plutôt cool. Le Magenta, lui, ça va attendre. Il faut des EMC. Ça va clairement attendre. Même si on pourrait le faire, très clairement. Il faut juste mettre un petit poulet derrière, etc. Bon, bien compliqué, on peut le faire. Lui, on ne peut pas le faire, très clairement. Pig Iron, il faut passer là-dedans. Ou là-dedans, pour l'instant, on ne peut pas l'automatiser. Ce que des Blue, on n'en a pas encore. On peut récupérer là-dedans, il y a 10% de chance. Est-ce qu'il y aurait un moyen, à part de passer par l'AQ ? Parce que par l'AQ, on peut. Il suffit de mettre de la Rotten Flèche dedans. Ce n'est pas bien compliqué. Et si on met de la Rotten Flèche, du coup, on récupère du Blood. Donc, c'est gratos, en ce qu'on en a plein. Bon, on va voir ça plus tard, du coup. Le Polonium, que l'on va pour l'instant. Lui, c'est juste des Crafts à faire et à envoyer. Ça, dans l'idée, on peut lui automatiser. Et ce qu'on lui fait avec un Crafter. Parce que là, il faut les circuits. Les circuits, c'est de la Smooth avec Tiny. Donc là, c'est juste ça. Là, c'est juste ça. Là, c'est du Cuit, du Recuit, du Recuit. On pourrait faire un petit... Je pense qu'on fera des petits cubes à chaque fois. Et on les mettra dedans, je pense, très clairement. Le Node, pareil, c'est juste du Crafts, on en a très clairement. Et puis, un truc Cuit, c'est gratos, très clairement, ce truc-là. Ça, on pourrait, à la limite, l'automatiser. Il faudrait juste qu'on ramène un four ici. En soi, celui-ci, on va le mettre devant. On va remettre également Uraninite devant. Lui, on va le mettre devant. Palette, on va le mettre devant, bien sûr. Nitro, même combat. Sauf que là, il faut des... Des Nether Stars. Je pense que ça, on va l'automatiser. Je pense que ça, on va regarder pour l'automatiser avec des EMC à la limite. Ce que l'on sait faire, ce n'est pas un problème, pour le coup. Flux Block, même rengaine. Nether Stars, du coup, même rengaine. Mobsoul, ça, c'est avec l'usine à farm. Donc ça, pour le coup, on va le mettre devant. Et lui, on va directement le bookmark, le mettre là. Et ça, on va le dégager. Mana Steel, on ne l'a pas encore fait. Infuse, Under Pearl. C'est de l'Under Pearl avec tout ça. La Dimensional Shard. Pas bien compliqué. Tous ces trucs-là, en plus, on les a. Et on a en plus... Là, on a un poulet pour ça. On a un poulet pour chaque truc. Donc on fera un système, je pense. On mettra des poulets en doublon. Et on fera un truc de farm derrière. Très clairement. Mob Filter. Lui, c'est juste du farm avec... Ah, il faut par contre le lait, qu'on n'a pas encore automatisé. L'Underium Block. Il y a des EMC, donc à la limite, je pense qu'on les mettra dedans. Après, c'est juste de l'Underium. C'est gratos. À faire, très clairement. Pas bien méchant. Corrupted Ingot. Obsidienne avec ça. Vildust. Donc là, c'est juste du Soul Soil dans un blasting. Mm-hmm. Donc Soul Soil Soul Sun. Sachant que ça, on l'a déjà automatisé. Donc c'est pas un problème. Le Balloon. Avec Immersive Engineering. Donc là, il faudra qu'on passe par Immersive. Il va falloir les Industrial Home Fiber, qu'on va devoir se faire, qu'on mettra dans un pot, très clairement. Des sticks classiques. Il faudra juste du Treated Wood. Il faudra qu'on mette en place. C'est pas un souci, non plus. Et lui, qui est juste automatisé avec du Latex. On va mettre déjà celle-ci. Donc on va remonter là. Singularité. Bonjour. Lui, on peut l'enlever parce qu'on ne l'utilise pas. Pour l'instant, on va le mettre à côté. Je ne sais pas si on va le mettre à côté pour l'instant. Je ne pense pas. Dès qu'on va fermer ici, fermer là. Fermez ici. Voilà. Comme ça, lui, il est déjà fait. On est goût. Il faudra juste mettre une façade. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà la façade. Oui. Façade. Comme ça, on ne le voit pas. Et ça bosse. Nickel. Bon. Du coup, il faut qu'on fasse venir les gemmes et les mobsoules. Donc on reprend. Me Export Bus. Boom. On va récupérer deux. Les deux qu'on récupère. On va nous servir à faire les deux. Me Export Bus. On va casser du coup. Ici. Ici. Et on a juste à faire. Boom. Boom. Le câble qu'on va tirer. On va prendre les façades en même temps. On va prendre du câble. Tac. Alors, on reste en haut. C'est bien. Voilà. Donc là, un, deux, trois. Donc on est encore large pour l'instant. On va prendre les mobs. Soul. On va prendre les gemmes. Oui. Et jusque là. Pas bien compliqué. On met lui ici. On met ça là. Lui ici. On met ça là. Et là du coup, ça va tourner. C'est good. Et normalement, il devrait être extrait. Pourquoi non ? Tant derrière, c'est bien mis en extraction. Ah, je sais pourquoi. Je suis juste idiot. Il faut qu'on les mette, bien sûr. En dessous. Voilà. Et lui, là. Du coup, ça, on peut le dégager. Boom. Et on va mettre des façades. Bien entendu. Touc. Touc. Et là, plus de soucis. Là, ça extrait en même temps. C'est juste que ça ne va pas très vite en extraction. Bon, est-ce que vraiment il faut que j'accélère ? Je ne sais pas. Ah, et là, j'oublie par contre de faire un truc. C'est la crafting card. Chose importante. Sinon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va devoir casser. Ça, c'est chiant. Tac, tac. Boom. Ici, on va mettre crafting card, acceleration card, mobsoul. Le petit câble. Et là, maintenant, il va les apporter directement en les craftant. Enfin, en tout cas, il va les automatiser. Vu qu'on les a déjà automatisés, il va juste les récupérer et les renvoyer là-dedans. Normalement. Ah, je ne sais pas par contre si j'ai chargé la zone là-bas. Je ne crois pas qu'elle soit... Hum... Hum... Là, il faut que je fasse... Là. Pourquoi il ne faut pas me les clés ? Ah, je ne sais pas si je suis idiot. Tac. On va force load. Toute la zone ici, normalement, on devrait être pas mal. Et comme ça, au moins, ça va bosser, normalement. Si je ne me trompe pas. Parce que là, normalement, on a la gemme qui est ici. Et ça devrait automatiser. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Là, j'ai mis là. Alors, pourquoi mon petit... Je suis idiot. J'ai mis ça au lieu de la gemme. Là, c'est pour ça. Là, on a 80. On devrait passer à 81. Très prochainement. Voilà, 81. Et du coup, elle va autocraft directement. D'ailleurs, on va faire une modification. Chose importante. Parce que pour l'instant, en gros, les autocraft ici, donc c'est bien, ça autocraft, c'est que du bonheur. L'inconvénient, c'est que ça me bouffe, du coup, dans les terminaux, ici, n'importe quel CPU. Et j'aimerais qu'il m'utilise un petit CPU qu'on mettra en adéquation exprès. Parce qu'il m'utilise un gros CPU. Et là, on voit qu'il y en a plusieurs gros, justement. Et je ne veux pas qu'il m'utilise un gros, je veux qu'il utilise un petit. Donc, on va lui mettre des petits, justement, CPU, là-dessus. On va aller dans le centre. On va aller tout en bas. On va aller ici. Et on va aller à l'endroit où on a mis les CPU, c'est-à-dire ici. Et là, une chose qui est bien faite, c'est qu'on peut lui dire... CPU, donc, co-crafting. On va prendre ça. Il y a tellement de trucs là-dedans. 256K, ils sont là. On va faire Home. Normalement, j'ai déjà ce qu'il me faut là-dedans. Et on va mettre un petit, un petit, un petit, là aussi. On va quand même mettre quelques-uns. Parce qu'il faut quand même qu'il puisse faire des autocrafts éventuellement derrière. Sans être trop enquiquinés. Et là, on va lui dire... Lui... Là, on peut changer ici. Donc, CPU, auto-selection de mode. Donc, seulement pour les requêtes demandées par les joueurs ou l'automatisation. On va mettre seulement pour les joueurs. On va mettre seulement par les joueurs. Et lui, on va mettre... Automatisation. 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 Et du coup, on fait pareil. Là-bas. Seulement par les joueurs. Ah, lui ne veut pas. Ok. Seulement pour les joueurs. Ah, lui ne veut pas ce qu'il a utilisé, lui, actuellement. Ok. Donc, normalement, ça ne devrait pas. Là où il a spawn. Très bien. Donc là, on met seulement par les joueurs. Donc là, on va cancel ici. Et ne pourra plus revenir ici. Alors, lui, par contre, pourquoi ? Missing channel. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... Ah oui, il y a un problème là. Hé, hé, hé. Il y a un souci. Je confirme. Ça, ça dégage. On va faire autrement. Tac. Lui, il va aller comme ça. Et lui, il va aller comme ceci. Ce qu'on va prendre. Câble. En blanc. On va prendre encore. On va casser là. On va lui dire. Ici, tu mets... Un encore. Un câble. Un câble. Et là, normalement, on est pas mal. Online, online, online. On est good. Et là, du coup, seulement par les joueurs. Seulement pour les joueurs. Très bien. Seulement pour les joueurs. Seulement pour les joueurs. Et du coup, normalement, là-dedans, on va retrouver... Voilà. Nos fameux qui sont ici. Et qui sont réservés surtout uniquement pour l'automatisation. Du coup, tout ce qui est automatisation, on va prendre sur ces petits machins-là. Donc là, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Et on va refaire. Six. Sept. Est-ce que Lyon ne change pas d'endroit ? Parce que là, j'en ai un, deux, trois, quatre. Et je pourrais mettre le gros ici, à la limite. Je pense qu'on va faire ça. Boum. 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 Et là, du coup, on va dire, lui. Ici. Et lui-ci. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Nickel. Là, ça va être full automatisation. Tac. Et le gros, on va le replacer là-bas. Et du coup, lui, on va lui dire, automatisation, 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 et automatisation. Voilà. Et là, on n'est pas mal du tout. Tac, tac, tac. Je l'ai fait de combien ? Je l'ai fait de trois. Ah, par contre, je ne pourrais pas être très haut, là. Hum, mauvaise idée, du coup. On va le mettre là, plutôt. Tac. C'est pas mal, là. Et là, en plus, la wand ne fonctionne pas. En tout cas, elle n'aime pas. Donc, on ne va pas utiliser la wand. On n'est pas la même moteur encore. Alors, non. C'était une connerie, ça. On va remettre ça là. On va remettre ça là. Voilà. Là, on est pas mal. Et du coup, on va récupérer mes 10. Je pense que je pourrais encore augmenter dans l'idée. Voilà. Lui, il est mis, et il est mis uniquement en joueur. Donc là, on est tranquille. On va remonter un petit coup là. Pour la forme. Boum, boum, boum. Voilà. Et comme ça, on est tranquille. Là, ça tourne. Donc là, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Je vérifie. Ok. Et là, au niveau des gemmes. Donc là, il me refait des crafts, à nouveau. Donc, il va reprendre quelque part, du coup, là-dedans. Il me fait des crafts automatiques, du coup, qui me récupèrent à chaque fois là-dedans et qui relancent. Voilà. On le voit ici, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, pourquoi est-ce que lui... Ah non, c'est comme ça qu'on voit joueur ou automatisation. Ok. Donc là, il n'y a rien. Et là, on voit que c'est pour les joueurs. Ça roule. C'est plutôt bien fait, finalement, ce mod. Et c'est assez pratique. Donc, si jamais vous faites de l'automatisation comme ça, n'hésitez pas à faire ces petits machins-là. Chaque coprocessing, ici, permet de faire des multicrafts. En tout cas, plusieurs fois. Donc, on ne sait jamais, suivant ce qu'il y a besoin de faire. Et ici, c'est vraiment pour les capacités en termes de blocs. Et du coup, plutôt pratique. Bon, on va repart là-dedans. Oh ! Un casque-tu, tiens-moi ici. Et si on remonte et qu'on repart à nos singularités, ici, les sourgems, on peut descendre et les mettre là-dedans. Et du coup, ça va tourner tranquillement. Là, on a déjà 248 singularités avec les mobsoules. Ça, c'est plutôt cool. 59 avec les jelly. Donc, les deux sont reliés. Donc, c'est vraiment bien. Et là, ça va se faire tranquillement. On pourra l'accélérer par la suite. Mais pour l'instant, voilà. On va laisser ça ainsi. Donc, ça, on peut le dégager. Très bien. Ensuite, on va voir tout ce qui va être uraninite, émeraude, etc. Je pense que celles-là, on les fera peut-être dans un autre... Parce que là, on fera des compact machines. Et on rentrera dedans... Enfin, on fera des crafters, en fait, derrière. Et mettre un four qui va automatiser un peu tout ça. Donc, je pense qu'on fera un compact machine avec les différents poulets. On va remettre des poulets. Et ces poulets-là vont servir uniquement, justement, à faire des crafts et de l'automatisation. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Parce que le but, c'est que ça ne se voit pas. En gros, ici. Ou alors, si jamais ça se voit, il y aura, en gros, un système avec, justement, les transferts nodes. Je ne sais pas si c'est les transferts nodes. Les transporteurs, voilà. Item transporteur. Je veux vraiment utiliser ça. Et en gros, on mettra un ici et un sur la surface où on va devoir envoyer. Et on verra, du coup, les items gravité. Ici, on fermera. Et quand on sera dessus, du coup, on verra l'item qui va passer. En tout cas, je pense que je ferai ça. Très clairement. Ça m'évitera de passer par apply. À moins que je mette tout par apply. Dans ce cas-là, il me faudrait, du coup, beaucoup de câbles. Il me faudrait 23. On peut le faire aussi. Parce que 23 plus 1, 24. On est large. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on puisse voir les items. Éventuellement arriver. Ou si vous voulez qu'on fasse vraiment ce schéma-là. Parce qu'en gros, si on veut voir les items... Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. On va prendre deux chests. Tac, tac. Et en gros, ça aurait été ce procédé-là. Ça fait qu'on mettrai les deux chests. On va essayer de les mettre de côté. Ce sera plus sympa. Ça serait des chests ou des... Ou même des drawers, du coup, qu'on pourrait mettre ici. Totalement noir. Comme ça, on ne verrait pas, du coup, la différence. Ici, il serait vraiment fondu dans la masse. Et on verrait l'item qui pop par-dessus. À la limite. De cette façon-là. Donc, on mettrait ça ici, ça là. Lui là. Donc là, on verrait le côté flux. Après, est-ce que ça peut créer des lags ? Je ne sais pas. Et en gros, ça ferait ceci. Ça a été un peu trop vite. J'ai une accélération, là-dedans ? Même pas. On va faire avec de la cobble. Ça va être plus facile à voir, du coup, je pense. On va charger à mort. Tac. Et là, comme ça, on voit les items, justement, qui passent. Et ça va extrêmement vite. C'est broken. Donc, à voir. Est-ce que vous préférez, du coup, comme ceci ? Ou est-ce que vous préférez que ce soit caché dedans, ainsi, avec Apply ? Dites-moi en commentaire. Et comme ça, on va commencer à taquer les singularités. Et ce qu'on fera, c'est qu'on mettra pour chaque système une automatisation. Là, on a fait celle qui était très simple. Peut-être que la prochaine fois, on va s'occuper des EMC, peut-être. Et comme ça, why not ? Déjà, ceux qui sont sous EMC, pour le coup, les automatiser comme ça. Bon, ça peut être une idée. Dites-moi en commentaire si vous voulez également voir par EMC, ou si vous voulez qu'on s'amuse à automatiser tout de A à Z. Et comme ça, je voulais choisir. Et si vous voulez les commentaires, j'agirai. Ça vous va ? Passez une excellente journée. Merci pour les petits pouces bleus, les commentaires, et puis vous abonnez si vous voulez voir la suite des épisodes. À très bientôt. Tchao tchao. Sous-titrage ST' 501